Nous sommes présents, en tout cas tous ceux qui avaient annoncé leur présence, c'est-à-dire outre moi-même, Nelly Lechaplin, Philippe Cocheril, Françoise Prigent, Luc Simon, Loïc Ravaudet, Sylvie Lecoq, François Cadiou, Martine Friot, Pierre-François Lebrun, Élise Guimois, Rodolphe Lavori et Messandre Badaoué. Oui, de nombreux pouvoirs ont été donnés, puisque nous sommes toujours dans ces conditions sanitaires un peu particulières qui nous permettent de donner des pouvoirs, de prendre chacun deux pouvoirs et d'être sur un tiers des présents pour constituer le quorum. Donc le quorum étant atteint, je vous propose d'ouvrir cette séance. Donc nous avons sept rapports à étudier, sachant que le rapport numéro 1, qui concerne l'attribution des marchés de travaux potiers, a été déposé sur table au regard de la date de la commission d'attribution des marchés. Par ailleurs, nous allons, je vous propose de désigner comme secrétaire de séance, Pierre-François Lebrun, si vous en êtes d'accord. Et puis nous pouvons donc commencer notre conseil municipal, avec ce premier rapport qui concerne l'attribution des marchés de travaux pour la reconstruction du groupe scolaire Eugène Potier. Merci, bonsoir. Suite aux études de maîtrise d'oeuvre relative à la reconstruction du groupe scolaire Eugène Potier, et à l'estimation financière de celle-ci, il a été nécessaire de lancer une consultation sous forme d'appel d'offres ouvertes. Au stade de l'avre-en-projet définitif, le montant de la reconstruction a été estimé à 4 994 224,35 €. A ce montant, il s'est venu s'ajouter des travaux supplémentaires pour la création d'une chaufferie bois, une paquette bois, une sous-station permettant l'alimentation en chauffage du bâtiment patrimonial. Le bâtiment patrimonial, c'est le bâtiment existant, en schiste, sur Eugène Potier, pour 22 500 €. La création d'une rampe pour les personnes à bois militaire réduites, pour 22 500 € également. et l'hiver d'ajustements à permis nécessaire lors des études, pour 22 226,99 €. Le projet de reconstruction du groupe scolaire, hors rénovation thermique du bâtiment patrimonial et hors désavantage du groupe scolaire, est estimé à 5 148 000 € 656,34 €. La consultation a été lancée en application du Code du commande publique, selon une procédure d'appel d'offres ouvertes. Les marchés seront conclus à un prix global et forfaitaire. L'avis de publicité du marché a été adressé au GUE, au gouvernement officiel de l'Union Européenne, et au BOMP, le bulletin officiel de la vacance des marchés publics français, le 20 janvier 2021, publié le 25 janvier 2021, au BOMP et au GUE. La limite de réception des offres a été fixée au 1er mars 2021, à 12 heures. A cette date, 49 entreprises ont déposé leurs offres, sur un ou plusieurs lots, dans les délais impartis. La durée prévisionnelle d'exécution globale de l'ensemble des marchés est de 20 mois, à compter de la date fixée par l'ordre de service, précisant la date de démarrage de la période de préparation. La commission d'appel d'offres s'est réunie le 7 avril 2021, pour examiner ces offres. Au regard des rapports d'analyse rédigés par l'équipe de maîtrise d'oeuvres et des critères d'attribution définies dans le règlement de consultation, cette commission a procédé à l'attribution de 15 lots sur les 16, que comporte la présente consultation. De plus, la CAO décide de revenir à des prestations supplémentaires éventuelles, des options, pour les lots 2 et 5, donc c'est-à-dire 2 démolitions et 5 macro-lots, qui concernent dans les deux cas l'enveloppe extérieure, à savoir l'isolation thermique par l'extérieur du bâtiment patrimonial qui est conservé dans le cadre du projet, au niveau de la cantine actuelle. Pour le lot 6, en 8R, une seule offre a été déposée. Au vu de son prix, de sa valeur technique et de sa valeur environnementale, il était décidé de déclarer le lot sans suite, pour moitié de l'intérêt général, compte tenu de l'insuffisance de concurrence. Le tableau ci-dessous présente des tributaires lot par lot, comportant le désavantage du coût scolaire pour 170 000 euros hors taxes, et les options estimées à 78 500 euros. Le tableau présente également le lot 17, dans l'espace vert, qui fera l'objet d'une consultation plus ultérieure, puisque ça intervient à la fin des travaux. Au global, les marchés de travaux pour la reconstruction de l'écologie de Côté sont estimés par la maîtrise d'oeuvre à 5 377 151,34 euros. Et vous avez donc le tableau complet et les attributaires. Je ne vais pas vous les lire un peu avant tous les montants, parce que je pense que c'est un petit peu fastidieux, mais on a donc les 16 lots avec leurs estimations respectives, par la maîtrise d'oeuvre, au préalable, et les attributaires avec le montant effectif de leur offre. Et on a donc des bonnes surprises et des mauvaises surprises, selon les lots. Il est notamment à noter que sur certains lots, comme l'enveloppe extérieure, le lot 5 par exemple, c'est une augmentation significative qui est notamment due à l'augmentation du prix des matériaux, le bois en particulier a vraiment flambé au niveau du cours, et ça se manifeste par un montant suffisamment plus élevé. Et puis, en gros, on se rattrape sur d'autres lots qui sont un peu moins chers que prévus, comme notamment la plomberie ou l'électricité par exemple. Donc bon an, mal an, on arrive à un total de 5,151,247,56 euros, soit une hausse avec l'estimation initiale de 5,10%. Au vu de ces éléments, je vous invite, mes chers collègues, à autoriser madame la maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires pour conclure les marchés, y compris toute modification de contrat, dans la ligne de 5% par rapport au marché initial, avec des opérations économiques énumérées ci-dessus, dans le château. Merci Philippe. C'est vrai que c'est une délibération importante. On a eu l'occasion à plusieurs reprises de parler de ce projet, qui est un des projets forts de notre mandat. On ne vous cache pas qu'on était un peu inquiets en phase de consultation, parce que, comme Philippe l'a rappelé, le marché est assez tendu concernant les matériaux. Par ailleurs, l'activité, notamment dans le bâtiment, est soutenue aussi sur la métropole, et donc trouver des entreprises qui répondent, que ce n'est pas toujours si facile. Donc on a été quand même, au bout du compte, même si on a eu, comme le disait Philippe, des mauvaises surprises en termes de deux coups, pour notamment l'enveloppe extérieure, on a été assez contents de voir que cette consultation avait été fructueuse. on est contents aussi de pouvoir prendre les prestations supplémentaires qui avaient été envisagées, de rester dans une enveloppe qui, même si elle est en augmentation de 5%, reste raisonnable compte tenu du projet, puisque l'isolation termine par l'extérieur du bâtiment patrimonial nous semblait quand même très pertinente. On savait que c'était peut-être quelque chose auquel on aurait dû renoncer si la consultation avait été moins bonne pour nous. Et donc c'est vrai que c'est un projet qui, pour le moment, s'annonce bien, même si on sait qu'il sera compliqué, évidemment, pour notamment les familles, les enfants qui sont accueillis à l'école, leurs enseignants et puis l'ensemble des familles. Est-ce que sur ce rapport, vous avez des questions ou des demandes de précision ? Je mets ce rapport aux voix. Tout le monde prend part au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 2, mise à jour du tableau des effectifs. Madame Préjean. Donc, la délibération habituelle. Donc, cette fois-ci, ça concerne le départ de trois agents. Donc, trois postes sont fermés. Et ensuite, des postes sont ouverts pour des recrutements liés à différents motifs et notamment un avancement de grade. À noter, peut-être l'arrivée, on vient d'accueillir le brigadier-chef principal, M. Lui, en remplacement de M. Gauget, qui a été le métier. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport ? Des remarques, des demandes de précision ? M. Lavori. Je profite de ce point RH, Mme la maire, mes chers collègues, pour vous faire une proposition. En effet, lors du dernier conseil municipal, Mme la maire, vous nous avez indiqué que vous étiez preneuse des propositions concernant la lutte contre la sécurité. dans notre ville, je me permets de vous proposer la création de deux éducateurs de rue, en plus de celui qui existe, afin d'instaurer le dialogue avec les jeunes qui payent aujourd'hui un lourd tribut de la crise sanitaire et qui permettrait, très certainement, de calmer un peu les choses sur le territoire. concernant ce recrutement que vous proposez, c'est effectivement une question que nous nous sommes posés dans l'équipe concernant l'accompagnement des jeunes qui est nécessaire sur la commune, quelle que soit d'ailleurs la situation. On sait aussi que dans le contexte, ils souffrent particulièrement du confinement. On a eu l'occasion lors de la présentation du budget, des orientations budgétaires d'abord et ensuite du budget, d'évoquer ces questions-là, et notamment l'engagement assez fort que l'on prend concernant l'augmentation de nos effectifs et la confortation de l'offre. On est quand même dans une situation où les contraintes budgétaires sont importantes, où les services sont nécessaires à de nombreux endroits dans la ville, que ce soit évidemment auprès des jeunes, mais aussi auprès des enfants dans les écoles, auprès de la petite enfance. Les services de support aussi, qu'on ne voit pas moins quand on est habitant, mais qui sont essentiels pour notre capacité à faire. Et donc, la politique suivie par la commune a été annoncée, et notamment l'idée de se donner les moyens, en quelque sorte, d'assurer le service à la population. Il faut imaginer que sur une commune de notre taille, le nombre de recrutements envisagés sur l'ensemble du mandat, que je ne dis pas de bêtises, mais on était sur une demi-douzaine. Et c'est pour l'ensemble des services. Donc, évidemment que ce serait pas mal d'avoir deux éducateurs en plus, voire trois, voire cinq, et d'avoir beaucoup d'agents qui accompagnent la population, ça pourrait nous mettre, par contre, en difficulté pour assurer les autres services qui sont aussi importants. Ceci étant, conforter notre accompagnement auprès des jeunes. On a déjà un certain nombre de dispositifs. On a aussi le centre de la langue qui est très présent auprès de la jeunesse et avec lequel nous avons signé une convention d'objectifs. Donc, on n'a pas seulement un éducateur de prévention, on a des éducateurs qui oeuvrent auprès de la jeunesse. Et donc, c'est tout cet ensemble aussi qu'il faut considérer, ainsi que l'ensemble des services municipaux qui doivent être assurés. S'il n'y a pas d'autres questions, je mets le rapport aux voix. Est-ce que tout le monde prend part au vote ? Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Je n'en vois pas unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 3, M. Simon. Oui, il s'agit de la mise en place d'une convention de partenariats entre la ville de Saint-Jacques-de-la-Lande et le centre médico-psychologique, afin d'améliorer la prise en charge et l'accompagnement des personnes souffrant de troubles psychiques ou psychiatriques. Il est proposé la mise en place d'une convention de partenariats entre la ville de Saint-Jacques et le CMT, dont l'antenne est située sur la commune dans le quartier de la Morinée. Dans le cadre de cette collaboration, la ville de Saint-Jacques et le centre médico-psychologique s'engagent à nommer des référents au sein de leurs structures respectives, mais également à organiser des temps réguliers de rencontres et d'échanges sur les situations identifiées. Des temps de coordination auront également pour but d'échanger sur les actualités respectives des structures, se concerter sur les projets des usagers tout en recherchant les orientations sociales et ou soignantes les plus pertinentes et de permettre la réactivité des services face aux situations complexes. Il est proposé que la convention de partenariats soit reconvenue par tacite reconduction chaque année. Et au but de ces éléments, je vous invite à autoriser Mme la maire à signer à la convention de partenariat avec le CMP de Saint-Jacques-de-la-Brette. Merci Luc. Donc c'est vrai qu'il faut se réjouir que nous ayons repris la tâche auprès du CMP, avec lequel nous avions par le passé déjà signé des conventions, mais nous avons réactivé les liens. Donc merci à Luc d'avoir pris le temps d'aller rencontrer les équipes du CMP et au service d'être en appui aussi. Vous voyez tous où il est situé. Le CMP, à l'entrée du cours Camille Claudel, il y a une population importante qui vient consulter. Et c'est vrai que ce partenariat, il est très riche parce qu'on a forcément besoin, d'abord, c'est une population qui est sur notre territoire, pour partie, parfois peu à la journée, mais aussi certains sont des habitants. Et puis on sait aussi que les conditions sanitaires et la dimension psychologique des conditions sanitaires est essentielle aussi au bien-vivre ensemble. Et donc tout ce qu'on peut faire qui nous rapproche de ce CMP avec lequel on peut travailler, c'est bon à prendre. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des demandes de précision ? Tout le monde prend part au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 4, une autre convention. Ah non, oui, c'est ça, c'est ça. Avec la FEV, Madame Lecoq. Donc, depuis 2006, la ville de Saint-Jacques-de-la-Lande met en place un programme de réussite éducatif sur son territoire. La FEV, Association de la Fondation étudiante pour la ville, créée en 1991, a pour but de lutter contre les inégalités d'accès au savoir. Elle mobilise des étudiants bénévoles pour accompagner individuellement des enfants de la maternelle au collège en fragilité dans leur scolarité. Il faut savoir qu'actuellement, ils sont 18. 18 petits jacolandins, donc proposés par les directeurs des écoles et par le principal du collège. L'objectif est d'aider le jeune à se réapproprier sa scolarité, à reprendre confiance en lui, à acquérir une plus grande autonomie. Donc, l'aide se fait à raison de deux heures par semaine, à domicile, donc, de l'enfant. Saint-Jacques-de-la-Lande souhaite maintenir cette collaboration avec ce partenaire et participer à son fonctionnement en lui accordant une subvention de 6 000 euros pour la période allant de septembre 2020 à juin 2021, à savoir, donc, une année scolaire. Les conditions de déploiement des étudiants auprès des familles, ainsi que le versement des subventions à la FED, doivent faire objet d'une convention précisant une obligation de chaque partie. Je vous invite, donc, mes chers collègues, à approuver les termes de la convention passée entre la FED et la ville de Saint-Jacques-de-la-Lande pour la période de septembre 2020 à juin 2021, à autoriser Mme Lecauille, en l'occurrence moi-même, à signer cette convention avec la FED et à dire que les crédits correspondants seront imputés sur le compte 6 574 de la ville. Merci Sylvie. Donc, la FED, effectivement, intervient sur le territoire de Saint-Jacques depuis 2006. Donc, c'est une vieille, un vieux partenariat et c'est toujours très riche, que ce soit pour les étudiants qui sont en contact avec les familles ou pour les familles qui bénéficient de l'accompagnement. Ce n'est pas que de l'accompagnement scolaire, tu l'as bien précisé, c'est vraiment une ouverture culturelle, une forme de parrainage, en fait, un peu. Et là encore, c'est un projet que nous soutenons et qui est très utile pour les enfants de Saint-Jacques. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions ? Je mets le rapport aux voix. Est-ce que tout le monde compare au vote ? Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 5, Sylvie Toujours. Il s'agit d'un avis du conseil municipal sur les mesures prises par la direction académique de l'île-et-Vilaine pour la rentrée 2021-2022 pour les écoles de la commune. Donc, M. le directeur académique a fait savoir qu'il y aurait une diffusion de l'école, c'est un accord en deux écoles, une école élémentaire et une école maternelle, et que cette école maternelle serait pourvue d'un poste de direction. Il porte aussi à notre connaissance le retrait d'un emploi à l'école maternelle sous un accord et l'affectation d'un emploi supplémentaire en élémentaire à cette même école. La diffusion de l'école en deux entités, accompagnée de la création d'un poste d'un directeur d'école maternelle, devrait permettre un pilotage pédagogique renforcé des classes maternelles et un lien renforcé avec les familles. Nous ne pouvons qu'approuver cette évolution positive. En revanche, nous regrettons la fermeture d'une classe maternelle qui vient enlever des moyens à cette même école, même si cette fermeture s'accompagne d'une ouverture d'une classe en élémentaire. Je vous demande, mes chers collègues, d'émettre un avis favorable à la diffusion de l'école Cézanne-D'accord en deux établissements scolaires distincts. Je vous demande d'émettre un avis défavorable à la fermeture d'une classe maternelle et un avis favorable à l'ouverture d'une classe en élémentaire. Merci, Sylvie. Des questions, des remarques ? Non ? Donc je vais mettre le rapport aux voix. Tout le monde prend part au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Unanimité ? Je vous remercie. Le rapport numéro 6 concerne l'établissement d'un protocole de résiliation de la convention de mise à disposition de places de stationnement entre la ville de Saint-Jacques et la société Carrefour Property. Donc, comme vous le savez, le parking du Carrefour Marquette, ce qui est situé sous le Carrefour Marquette, nous a été utile pendant plusieurs années comme parking public. Nous avions depuis 2014 une convention de mise à disposition des places de stationnement, ce qui nous permettait de le flécher comme un parking public. Ceci étant, l'entretien du parking et notamment l'entretien de tous les équipements de sécurité laissent être à désirer. Et donc, les défauts de mise à niveau des installations de sécurité qui ont été constatés en 2020 ont conduit au mois d'août 2020 à la fermeture du parking, sachant que la mise en œuvre des travaux est du ressort du propriétaire, c'est-à-dire de Carrefour Property. Par ailleurs, ce que la Ville souhaite, c'est mettre fin à la convention qui la lie à Carrefour Property, sachant que la convention en question était assez fragile juridiquement. Et donc, le protocole qui est joint à ce rapport et que vous avez pu compulser, prévoit de résilier cette convention de mise à disposition à partir du 1er janvier 2021 aux conditions suivantes qui sont que la Ville de Saint-Jacques s'engage à rembourser sur demande la société Carrefour Property, s'engage à rembourser la somme de 30 000 euros qui correspond à la part qu'elle veut bien prendre pour accélérer les travaux et améliorer la situation à la remise en niveau des BAES, des blocs autonomes d'éclairage et de sécurité, ainsi que le remplacement des portes du SASS qui étaient défectueux. Et en contrepartie, la société Carrefour Property réalisera à ses frais l'ensemble des travaux de mise en sécurité nécessaires pour la réouverture de cet ERP, c'est-à-dire l'équipement recevant du public. Voilà donc le protocole qui vous est proposé au vote ce soir. Donc un protocole de rupture de convention assorti d'un remboursement que la Ville s'engage à faire d'une partie des travaux qui sont nécessaires et qui sont de la responsabilité du propriétaire du magasin Carrefour Property. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Est-ce que tout le monde prend part au vote ? Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Une limitée, je vous remercie. Rapport numéro 7, nous arrivons à la fin de notre conseil qui était assez léger ce soir parce qu'il s'agit des décisions, c'est la communication des décisions qui ont été prises par moi-même. Il s'agit principalement des déclarations d'intention d'aliéner sur un certain nombre de biens pour lesquels nous renonçons au droit de préemption. Nous avons donc épuisé l'ordre du jour de ce conseil. Est-ce qu'il y a des questions générales ? Alors, M. Lavori, est-ce que M. Badoé, vous avez aussi des questions ? Non ? D'accord. Alors, M. Lavori, je vous écoute pour vos questions. Comme vous tous, j'ai lu dans la presse le report de l'ouverture du métro. Aussi, je voulais savoir quel était l'impact sur notre ville. Est-ce que le parking relais sera accessible malgré tout au mois de juin ? Est-ce qu'il y a un impact, du coup, sur les lignes du bus ? On l'avait évoqué lors du dernier conseil municipal. La question du 57 vers Bruch, vous n'aviez pas la réponse, Mme la maire. Du coup, M. Cocherille est là. J'espère qu'il pourra nous apporter des réponses. Enfin, qu'en est-il de la passerelle qui devait être construite au Pigeon Blanc pour faciliter l'accès au métro ? Mme la maire, lorsque vous étiez en campagne, nous avions assisté ensemble, j'étais là, à une réunion avec la métropole. Il avait été évoqué lors de cette réunion qu'il y avait deux ans de retard par rapport à cette passerelle. Il y a maintenant un an. Donc, normalement, on peut espérer qu'elle sera construite l'année prochaine. Qu'en est-il, s'il vous plaît ? Merci. Alors, concernant le report de l'ouverture du métro, il emporte, en fait, ce report, emporte le report de tout ce qui va avec l'ouverture du métro, c'est-à-dire la mise en service des parcs relais, la mise en service d'une nouvelle organisation des bus, puisque je vous rappelle que l'idée, c'était aussi de redéployer un million de kilomètres, d'utiliser, en fait, les lignes de métro qui allègent, en quelque sorte, la demande à l'intérieur, dans l'hypersemple, pour redéployer ces bus sur l'extérieur. Et donc, c'est évidemment complètement... Enfin, ça ne peut pas être mis en œuvre tant que le métro n'est pas ouvert. Donc, voilà, il va y avoir un report, ce qui est effectivement plus compliqué, en quelque sorte, puisque l'annonce qui est faite par la présidente, c'est une ouverture au début 2022, c'est-à-dire au milieu de l'année scolaire, ce qui est effectivement moins facile pour s'organiser, mais malgré tout, comme elle le précisait, à l'échelle du projet, qui est un projet de 1,3 milliard, 3, c'est donc un projet très, très important. Ce retard, il est à la fois embêtant, on ne peut pas le nier, parce qu'il y a beaucoup d'attentes sur cet équipement. Il n'est pas non plus... Ce que j'espère, c'est que quand ce métro sera inauguré et qu'on l'utilisera, très vite, on va avoir oublié cette attente qui est certes un peu trop longue, on est bien d'accord, mais qui nous permettra effectivement de raccourcir le délai entre lequel la parcerelle sera construite et le métro sera ouvert. Alors, je ne peux pas vous préciser de calendrier. Il faudrait que je le note et que je redemande à territoires qui gèrent les relations avec la SNCF qui sont non pas compliquées, mais il y a beaucoup d'interlocuteurs, des conditions de sécurité et d'opérations qui sont très contraignantes pour la SNCF. Donc, je sais que les choses sont en bonne voie, mais je n'ai pas de calendrier précis à vous donner. Souvent, les calendriers se recalent au fur et à mesure. Donc, en tout cas, la passerelle est toujours à l'ordre du jour et, effectivement, elle sera mise en service. J'espère pas trop décalée par rapport à l'arrivée du métro. J'espère que le métro ne se décalera pas pour arriver au moment de la passerelle. Ce n'est pas le but non plus. Quant aux implications sur le territoire de Saint-Jacques, c'est principalement la courose des questions de stationnement parce que c'est vrai que, dans le quartier des Dominos, notamment, ce n'est pas très pratique aujourd'hui et que ce qu'on attend beaucoup de l'arrivée du métro pour qu'une partie importante des salariés, pas tous, parce qu'on sait bien que tout le monde ne peut pas, mais qu'une partie importante des salariés puisse utiliser le métro. Donc, c'est sûr que pour eux, c'est moins confortable. On en est bien conscient. Et sinon, quant au redéploiement des lignes, donc, Philippe, pour la 57, je n'étais pas capable, en fait, de dire exactement quels étaient les dispositifs. Je ne sais pas si tu as ça... Je t'ai la question précisément pour la 57. Reposez votre question, on redonne. Par rapport au 57, effectivement, ça a été facilité pour les élèves qui vont à Saint-Geneviève. Par contre, en direction de Bruch, il y avait une suppression, je crois, parce que l'arrêt qui passait au bout était supprimé. qui allait vers Bruch. Je n'étais pas capable de décrire précisément les dispositifs scolaires qui avaient été mis en place par une métropole pour régler la question des jacolandins qui sont à Bruch et qui sont à Saint-Geneviève. D'accord. Donc, la 57, enfin, le topo général sur 57, elle est remplacée par la C7 à l'ouverture, du coup, en l'occurrence du métro, de ses coordonnées, et la C7 ne passera plus par l'aéroport, elle ira directement à Bruch. C'est ce qui est prévu. Sauf exception faible le dimanche, parce qu'il n'y a pas de normative, et du coup, elle desservira exceptionnellement l'aéroport le dimanche simplement. Et par rapport aux collectifs scolaires, il y a trois lignes qui sont mises en place à l'ouverture du nouveau réseau. La 209, la 219, et la 200... il y a un trou sur la nouvelle ligne, justement, pour Saint-Geneviève en particulier, son numéro. En tout cas, il y a trois lignes. La 209, elle permet de desservir le collège Jamboulin à partir du Pigeon Blanc. La 219, à partir de Bruch et du Bourg, justement, pour ne pas dire, le Bruch par le Bourg est arrivé à l'autre côté de Jamboulin. Et là, je mets son numéro, la nouvelle ligne que la métropole a ajoutée suite aux demandes des habitants, qui permet de relier Bruch et l'aéroport à Saint-Geneviève. Et donc, ces trois lignes-là auront, dans un seul sens à chaque fois, vers les capitans scolaires, le matin et deux pays de la maison scolaire le soir. Il y aura donc trois... Alors, deux arrivées le matin avec les capitans scolaires et deux, voire trois le soir, au retour. Voilà ce qui a été mis en place. Ce qui a été décidé, en tout cas, là, au printemps. Ça répond à votre question ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Eh bien, merci à tous. Bonne soirée. On a une soirée presque entière devant nous. chantons. Merci à toi. J'ailauf... Mon public algo que... ... Oh, chien ? On a une soirée aussi...